Musique Ben ! Ben ! Oui ? Rapplique en vitesse ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? Oh là là ! Tu vois Ben ? T'es excessivement émotif. Et ça, ça me rend dingue. Parce qu'on n'a pas le droit de s'exciter quand on mène une vraie recherche scientifique. Je t'explique. Nous sommes en présence, et cela en tout état de cause, de ce qu'en électricité on appelle un point de force. Quoi ? Ces derniers mois, je me suis interrogé comment mon intérêt dans ce domaine pouvait-il témoigner autrement, en me renseignant sur ce qui pouvait graviter autour du sujet. D'aller inspecter en curieux, l'un des chemins qui pourrait aider à mieux cerner ce sentiment de proximité avec cette magie. Par exemple, si nous aimons un pays, alors pourquoi n'en apprenons-nous pas la langue et partons alors vivre dans ce pays ? En dépit du bon sens, on pourrait penser que c'est une révélation, une évidence, une véracité en effet. Mais avec le temps, pour beaucoup de personnes, d'autres vérités se présentent. Peut-être que ces flagrances ne sont elles-mêmes pas survenues. Elles ont toujours été là, en nous. C'est juste qu'elles ont évolué. Elles se sont affinées vers quelque chose de plus tangible, de plus mesurable avec l'âge. La vérité, c'est que ce n'est peut-être même pas cela. Lorsque l'on était pris envers quelque chose, ou quelqu'un, l'un comme l'autre, qui suscite cette assignation envers ce qui nous inspire ou nous fascine, cela provient déjà d'une inclinaison qui est inscrite depuis l'enfance en nous. Rien à voir alors dans ce cas avec le pays, la personne ou l'objet concerné, sur lesquels nous éprouvons de l'intérêt et de l'émerveillement. Ne vous est jamais-il arrivé, en vagabondant dans les fêtes foraines, d'avoir cette envie irrépressible de consulter cette machine électronique, comme s'il s'agissait d'un vaisseau spatial venant d'un autre univers et qui fait pignon sur rue ? D'un point de vue purement critique, je m'avoue le plus naturellement du monde que je ne pourrais comprendre ce captivant réseau complexe qu'au-delà d'efforts laborieux qui semblent être régis que par des codes compliqués qui échappent totalement à ma compréhension. Regardez ces images. L'art est irréfutable. Voici deux éléments qui se distinguent à chaque fois, lors de ces assemblées. Pour commencer, celle de la technologie électronique, ses dispositifs d'affichage vidéo et de ses interfaces utilisateurs qui permettent des interactions humaines ludiques de plus en plus développées et performantes, représentent et impliquent bien plus qu'une simple vulgarisation du terme de jeu vidéo, dont beaucoup le mortifient encore aujourd'hui. Les systèmes et les accessoires qui l'utilisent sont autant d'outils nombreux sous l'égide de constructeurs qui ne sont plus à présenter. Les périphériques spécifiques comme les consoles de salon ou bien des ordinateurs de bureau rendent l'écho tumultueux de feux bornes d'arcades vestiges du temps des lumières, qui subsistent dans de rares endroits qui nous fait penser que nous souhaiterions les retrouver dans nos rues. Ainsi, le 22 octobre 2022, je vais donc prendre la route en direction de l'événement annuel qui est synonyme de réjouissance. Une foule bigarrée, dont les âges multiples, surprenants, partagent le même engouement entre stupeur et ravissement, entre bruit et silence, entre mythe ancestral et industrie moderne. D'idéogrammes forts avec des traits aux contours mystérieux et au caractère mystique. Ce reflet invite les voyageurs et les amoureux du lointain proche à laisser les inquiétudes de côté en échange d'une cordialité instinctive. La culture du Japon donne lieu à l'intelligence, à l'humidité, à la beauté et à l'imaginaire qui transporte l'esprit. La saison d'automne nous livre chaudement le fruit d'une entente entre la ville de Montpellier et de cette 11e édition événementielle de la Japan Matsuri. Organisé par l'association Asiana, le site du Parc Expo fut envahi par ses partisans et ses fidèles qui ne ratèrent pas le rendez-vous, dans une appréciation et une ambiance très conviviale. Une belle énergie du pays du soleil levant qui s'en dégageait, que ce soit dans la parure d'un kimono délicat qui exprime toujours ce raffinement extrême symbolisant la perfection et l'élégance. Ou la calligraphie qui est l'âme retranscrite du patrimoine culturel national japonais tout comme le cerisier et l'art du bûchido. Il y avait donc foule. Visiteurs, intervenants et participants ont contribué dans ce lyrisme collectif. Gourmands comme nous sommes, nous aurions souhaité que l'exposition soit plus vaste, mais de grands espaces bien encadrés convièrent son public à poursuivre le déroulement des diverses thématiques qui produisirent leurs effets d'enthousiasme et d'émotion. Cette convention high-tech nous entraîna dans un fleurilège de communication forte, par le biais justement, dans ce parfait exemple de la Japan Matsuri, des goodies, les vêtements, les produits dérivés, des cosplays et d'autres fanzine collectors, et des figurines, qui sont des vecteurs qualitatifs et de notoriété. Depuis plusieurs années maintenant, cette approche s'est démocratisée et est devenue un élément clé qui accompagne de concert le domaine du vidéoludique, ce qui participe grandement à l'extension des cultures de l'imaginaire. D'un côté, dans ce rendez-vous, le jeu vidéo continue de plus en plus son ascension intrépide, autant dans la maîtrise de ses rendus graphiques que dans l'aspect narratif ou de la communication. En effet, il permet de parler de tout, y compris des sujets les plus difficiles. Il est un facteur de discussion, une autre façon de voir les choses. De ses esthétiques réalistes ou rétro-futuristes, en passant par les lieux de prédilection de la fantaisie et de la science-fiction. Tout en créant son identité dans son propre registre inventif, il perpétue de surprenantes aventures de ce que l'histoire a pu nous inspirer en nous réunissant. Avatar au pouvoir temporel, dont les yeux mercuriels font remonter à la surface tout un tas d'événements qui ont eu des importances capitales à travers le monde. Il fait ressurgir des images d'un autre temps, ou d'un autre monde, des images riches de détails qui nous rappellent notre humanité. Il s'est avec le temps muet en quelque chose de non moins péjoratif entre la boîte de Pandore et le Rouet des Moires. Il est un de ces instruments qui module de plus en plus la conscience envers la réalité sociologique, économique et économique. De ce fait, le jeu vidéo s'est développé jusqu'à être un art mature, ingénieusement enrôlé pour devenir un soldat d'élite de première ligne du champ culturel. On lui octroie aujourd'hui d'être encore pris avec des pincettes, mais également un barbeau qui a su tirer les épingles de son jeu dans ses goûts remarquablement artistiques et qui s'affirme de plus en plus dans son évolution. Afin de susciter la créativité et l'ambition des jeux vidéo français et dans le cadre de cette convention, il y avait aussi la présence d'écoles spécialisées pour la formation au métier du jeu vidéo. Le stand sur place accueillait les gens intéressés au cursus concernant la programmation et l'infographie du jeu vidéo. Cela ne peut que nous interroger sur la conséquence que nous accordons à cette technologie qui sera demain davantage sujette à l'opinion d'une institution qui devra souposer le pour et le contre dans une appréhension basée sur les meilleures justifications possibles. Parallèlement, continue la tradition du dessin et de l'image, le foisonnement des mangas papiers en témoigne, ainsi que les illustrations des séries animées. Miroirs de la société, les mangas sont le symbole de plusieurs générations de fans. Ils peuvent aborder des thèmes variés et tenir en haleine n'importe quelle histoire. Ils véhiculent des valeurs humanistes dans des imaginaires encore une fois riches et abondants qui regorgent d'épopées fantastiques. Si ces univers particuliers lui ont valu d'être qualifiés de style risqué et audacieux, maintenant le recul nous montre les causalités dont il est tributaire. En dépit du progrès de l'informatique et de la numérisation par exemple, les mangas sont assujettis à être une manne qui ne génère plus autant de curiosité et de profit qu'à son apogée. Mais il pourra toujours compter sur l'allégeance et la générosité de son public. Loin de l'effervescence nippone, en France, il semble être un artefact en équation avec son temps et parait à grand tirage en occupant les rayonnages des librairies. Les mondes des jeux vidéo et la galaxie manga sont des créations de l'esprit qui peuvent se targuer aujourd'hui d'être une expression vivante dans le paysage de l'art. Ils sont en ligne de mire du harponnage pourtant, de la médiatisation, ce qui leur est profitable dans un certain sens car si on prend la mesure que toute œuvre d'art fait partie du ressenti subjectif, cela implique qu'une définition finie n'est pas soutenable. Pourtant, lorsque les critiques caustiques s'excriment à objectiver, ça suscite un schisme qui en est pour le moins loin d'être inintéressant. Ce résumé pour conclure que la masse de visiteurs qui viennent à la convention de la Japan Matsuri évoque une rencontre annuelle de partage culturel et associative, d'une accessibilité à tout le monde et qui est facilement reconnaissable dans la rue, mais aussi qui entraîne une dynamique vendeuse sur laquelle des plus grandes enseignes jusqu'aux plus modestes artisans peuvent se faire connaître. Au-delà des différentes choses que chacun vient chercher ou y découvrir, au-delà de la question d'adhérer ou non à cette mouvance, cette convention est avant tout le reflet de son époque. Elle révèle ce qu'il y a de bon et enfoui en chacun par rapport à la dureté des temps modernes en présentant une certaine manière de l'hédonisme, qui est parfois la seule arme qui nous reste pour entretenir le bonheur et être heureux. Il vient de trouver un petit bâtiment. Il vient de trouver un petit bâtiment qui a été aére contre une petite apartment. Il vient d'arrer au Coupe desèvres et un petit bâtiment. Il vient d'être rencontre un petit bâtiment. ...